Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visaburotique et Internet à l'Instep. Bienvenue sur ce cours, donc comment faire des mots croisés. Pour cela, nous serons donc amenés à travailler sur des tableaux. Et pour ce faire, nous allons donc ouvrir déjà un fichier déjà prêt, où j'ai donc constitué ma base de mots croisés. Donc je vais ouvrir mon document qui se trouve dans 2012 Instep, et dans Exercices Word, et je vais prendre Exercices 3, mots croisés. Je clique deux fois dessus pour ouvrir. Alors, mots croisés, donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est le document que l'on va être amené à effectuer. Ce sera donc des mots croisés tout simples, avec une grille, avec des mots suivants qu'il faudra mettre dans la grille. Et pour cela, vous serez donc amenés à constituer des tableaux, comme je vous avais dit auparavant, de les colorier, et de mettre quelques lettres pour faciliter la tâche. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons un tableau avec des couleurs, évidemment, pour bien identifier les zones où les stagiaires vont mettre les mots. Et je vous ai fait, donc en dessous, le corrigé de la grille, qui se trouvera donc au-dessus. Donc les mots qu'ils seront à trouver, ce sera donc les mots suivants. Donc sabot, bougie, ou, cadeau, papa noël, ours, étoile, sapin et botte. Pour ce faire, je vais donc ouvrir un document, un autre document, qui lui est vierge de tout. Donc je fais ouvrir, et je prends donc le exercice 3 vierge. Donc comme vous pouvez le voir, là je n'ai que la base. Ce que nous allons faire maintenant, pour effectuer donc exactement le même tableau que je vous ai montré précédemment, c'est qu'on va centrer donc le titre, comme ceci, on sélectionne. Vous allez dans Paragraphe, vous faites Centrer. Pour grossir, vous venez ici sur l'icône, donc le A de Agrandir, ou sur la police, et évidemment tapez la taille que vous voulez. Et de mettre en gras, si vous désirez donc mettre en gras, et choisir aussi évidemment la police que vous désirez. Ici, nous allons prendre Times New Roman, comme ceci, pour le mettre donc en gras, taille 22, et en Times New Roman. Ensuite, nous allons sélectionner Complète ta grille, donc la grille avec les mots suivants. Nous allons changer la police de couleur et de taille. Pour ce faire, nous allons donc aller sur le petit A qui est ici. Nous allons choisir une couleur violette, une violette foncée, comme ceci, et agrandir donc vos caractères grâce au A. La base virale VPS a été mise à jour. Voilà, nous avons mis A14, dans une police Georgia, comme ceci. Ensuite, nous allons sélectionner donc les deux lignes suivantes. Nous allons les centrer, et mettre donc ces mots dans une couleur grise, une grise foncée, comme ceci. Agrandir un petit peu la police, pour que les stagiaires puissent le lire correctement. et revenir en dessous, en cliquant donc en dessous, pour qu'on puisse maintenant élaborer donc le fameux tableau. Alors comme vous voyez, nous avons fait donc la mise en place de notre travail au-dessus. Nous allons maintenant donc effectuer l'insertion d'un tableau. Ici, nous allons faire un tableau qui font donc 13 colonnes et 11 lignes. Et pour ce faire, on vient dans insertion, tableau, et dans tableau, vous venez ici, cliquez insérer un tableau. Nous demanderons donc 13 colonnes, comme je vous ai dit, et 11 lignes. Et vous faites OK. Comme vous pouvez voir, donc le tableau ici, fait bien donc 13 colonnes, 11 lignes. Ensuite, vous allez sélectionner votre tableau, ici, en haut, donc avec cette petite poignée, avec les 4 flèches. On clique dessus, et comme vous pouvez voir, ici, dans le ruban, qui est tout en haut, vous avez au-dessus, outils tableau. Et dans l'outil tableau, nous allons prendre, dans disposition, nous allons pouvoir régler la taille des colonnes et des lignes. Ici, je vous dis tout de suite, nous allons faire un tableau qui feront donc 0,8 par 0,8. Donc ici, il va falloir baisser. Et nous allons donc construire notre tableau qui fait donc 0,8 par 0,8. Si on veut le mettre au milieu, il suffit de prendre donc les 4 flèches, ici, cliquer dessus, rester appuyé dessus et déplacer vers la droite pour placer votre tableau sur votre droite. Pour sélectionner toujours tout le tableau, nous allons donc maintenant cliquer sur les... donc la poignée qui est en haut ou en gauche pour sélectionner tout le tableau. Vous venez dans les alignements et évidemment, les caractères se trouveront donc au milieu de votre cellule. Donc, milieu de cellule, ça veut dire ici, donc dans Centrer. Vous cliquez dessus, comme ça, vos caractères seront donc centrés. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est donc un fond grisé. Et pour faire le fond grisé, vous êtes obligé de revenir ici dans l'outil de tableau, dans Création. Et dans Création, vous allez dans Trame de fond, comme ceci, vous cliquez sur la petite flèche vers le bas et vous allez dire que je veux une trame de fond un peu grisée de ce style. Voilà. Donc, vous cliquez dessus, comme ça, vos cellules sont toutes grises. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est évidemment, c'est de faire la trame des mots croisés. Et pour cela, donc maintenant, vous cliquez en dehors de votre tableau et nous allons sélectionner les cellules où seront placés donc les mots. Par exemple, vous choisissez donc les cellules qui vont être mises dans une autre couleur. Ici, je prends quatre cases où je mettrai donc évidemment haut. Et je vais donc dans Trame de fond et choisir un fond un peu plus clair. Ici, je vais choisir un bleu accentué un peu plus clair de 60%. Vous cliquez dessus et on va faire la même chose maintenant pour tous les autres mots. Ainsi de suite, on va mettre bougie, bougie, nous allons le mettre ici. Donc, on va faire comme cela. Et plus la peine d'aller dans la petite flèche vers le bas, vous allez directement sur votre peinture et vous cliquez. Ça vous fait donc tout simplement votre tableau. Donc ici, nous allons ensuite mettre sapin je sélectionne comme ceci et je clique. Ensuite, je vais mettre donc Papa Noël et Papa Noël, lui, va venir jusqu'ici en faisant comme ceci. Nous allons mettre ensuite sabots qui vient là comme ceci. Nous allons mettre ensuite cadeau. On sélectionne on met donc ici cadeau et ici nous allons mettre ours et je clique toujours sur le haut. Ensuite, nous placerons ici étoile et bottes que nous placerons comme ceci jusqu'ici. Pour faciliter les choses, nous allons mettre quelques lettres à l'intérieur de votre tableau. Pour cela, il suffit de vous placer aux endroits où vous voulez mettre les lettres correspondantes et évidemment, pour travailler sur la couleur des lettres, nous allons être obligés d'advenir dans le ruban dans Accueil et avoir le ruban Accueil. Donc ici, nous allons cliquer aux endroits où nous allons mettre les lettres. Je vais mettre ici une lettre en couleur de police on va dire violette et je vais mettre un H pour où. Je peux choisir la taille donc il suffit de sélectionner de mettre en gras de mettre par exemple Tamsur Roman ou de cliquer sur T et comme ça vous allez pouvoir donc trouver Tamsur Roman plus facilement comme ceci Tamsur Roman et vous mettez donc 14 par exemple. Ensuite même chose alors vous voyez que là on ne va pas s'amuser à refaire à chaque fois de changer la police. Pour cela nous sélectionnons les petites flèches nous revenons à une taille de 14 nous allons mettre Tamsur Roman donc dans la police comme ça vous aurez tous vos caractères en Tamsur Roman et en cataille 14 donc je mets les lettres B je m'excuse donc on va mettre en majuscule on va verrouiller B ensuite on va mettre un S ici un E ici nous allons mettre un B ici un O ici un S un C ainsi qu'un P pour Papa Noël donc évidemment les polices je sélectionne je mets en couleur violette et pour reproduire exactement la même mise en forme il suffit de venir ici reproduire la mise en forme et cliquer deux fois dessus si vous cliquez qu'une fois ça serait donc comme on a sélectionné le B et si on clique qu'une seule fois nous pourrons utiliser cette reproduction de mise en forme qu'une seule fois si on double clique sur ce bouton vous pourrez l'appliquer à la mise en forme à plusieurs endroits dans le document comme c'est stipulé donc ici dans la petite fenêtre nous allons cliquer deux fois et je vais pouvoir donc mettre le S le E le B le O le C le S et le P ah j'avais oublié si nous voulions le mettre en gras évidemment il faudrait donc pareil je déclique donc reproduire la mise en forme je sélectionne tout le tableau et je clique sur G pour mettre en gras comme vous voyez tout est mis en gras et votre tableau de mise de mon croisé est terminé alors évidemment comme vous pouvez voir nous allons faire le corriger maintenant sur une autre page pour ceci donc nous allons copier dans un premier temps le tableau on fait un clic sur les quatre flèches nous faisons copier ici dans le presse papier copier nous allons devant corriger de la grille ici dessus faire un contrôle entrée pour sauter et passer à la page suivante nous allons évidemment coller le tableau en dessous de corriger on fait coller votre tableau donc sera donc mis en place juste en dessous ensuite évidemment corriger de la grille ici dessus doit être du même style que complète la grille avec les mots suivants donc pour ceci nous allons sélectionner complète la grille cliquez une seule fois sur reproduire la mise en forme puisque nous allons ne recopier qu'une seule fois venir à la page suivante en utilisant la roulette et on clique devant donc corriger de la grille ici dessus et comme ceci nous avons donc corrigé de la grille qui se transforme dans une couleur violette comme c'est le corriger évidemment maintenant nous allons être amenés à taper évidemment toutes les lettres de vos mots croisés donc ici c'est un O nous avons un U un X vous avez ici donc bougie donc B O U G I E ici c'était donc sapin donc on va mettre A S A B I on clique dans les cases comme ceci et vous allez voir que tout va se mettre en place donc ici c'était étoile on avait dit on clique dans les cases évidemment ici c'était bot ici donc on avait donc sabot ici c'était Papa Noël le titre et non pas le 6 le titre réunion U6 Noël et ici on avait Ours on clique dans les cellules comme ceci et cadeau évidemment pour terminer donc pour mieux faire donc nous allons mettre c'est corrigé dans une couleur un petit peu rose au niveau de la police donc il suffit de sélectionner serait-ce plus une case mettre cette case dans une couleur rose voilà en haut rouge accentué plutôt on clique dessus on clique deux fois sur reproduire la mise en forme et on sélectionne les cellules dans lesquelles on veut mettre donc cette couleur comme ceci vous faites vous reproduisez vous mettez dans la couleur que vous voulez voilà voilà on sélectionne les cases et on sélectionne toutes les cases et une fois terminé on reclique sur reproduire la mise en forme et vous cliquez en dehors du tableau et votre travail est terminé nous allons voir donc maintenant une deuxième méthode pour mettre donc les cases en bleu vous sélectionnez donc les cellules comme ou par exemple vous choisissez la couleur bleu ciel que vous désirez par exemple ici un verre d'eau vous cliquez dessus une fois que vous avez donc cliqué dessus ce que nous allons faire c'est de évidemment sélectionner les autres cellules et de faire contrôle Y vous sélectionnez donc les cellules à chaque fois et vous faites contrôle Y et il reproduira donc exactement donc la couleur que vous avez décidé auparavant en fin de compte le contrôle Y vous sert à faire à refaire la manip précédent donc là il suffit de sélectionner et de faire contrôle Y à chaque fois comme ici et vous pouvez voir que tout se met en bleu ciel donc c'est assez facile contrôle avec la touche contrôle et Y comme ceci et vous aurez donc terminé de mettre vos cellules en verre d'eau donc voici la deuxième méthode que je vous propose peut-être plus facile donc que de prendre à chaque fois le pot de peinture et il suffit donc de sélectionner les cellules une première fois mettre avec évidemment le pot de peinture la couleur et ensuite re-sélectionner les cellules que vous devez mettre dans la même dans la même couleur et de faire contrôle Y à chaque fois donc nous avons terminé donc ce cours je vous remercie d'avoir participé et donc nous verrons dans le texte sur une autre une autre session donc bonne continuité et à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501